Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente, comme d'habitude, de vous retrouver avec une vidéo tendance. C'est le moment de reprendre les bonnes habitudes et de ressortir les jeans, les vestes, les pulls et tout. Moi, personnellement, c'est ma saison préférée l'automne, donc autant vous dire que j'adore voir toutes ces nouvelles tendances que les créateurs nous ont cococtées. Donc, on ne va pas s'éterniser avec l'intro. En tout cas, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez bien pu vous reposer et que vous êtes prêtes pour une nouvelle année et pour une nouvelle rentrée. Allez, c'est parti ! Alors déjà, on va commencer par les tendances d'une manière générale. Donc, j'ai repéré deux grands phénomènes, on va dire. Donc, déjà, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de cette première tendance qui va être la tendance 70s. Donc, au niveau des pièces, on va retrouver évidemment tout ce qui est pattes d'air au niveau des pantalons. C'est vraiment... ça va faire partie des pièces à avoir. Enfin, après ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo que je ferai plus tard. C'est d'ailleurs des pantalons qu'on commençait déjà à voir cette saison et les saisons précédentes, d'ailleurs. On le voit déjà dans les magasins. Il y a déjà plein de ce type de pantalons. Là, pour préparer une autre vidéo, justement, j'ai regardé. Il y a du flair de partout, mais vraiment de partout. Donc, voilà. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut s'orienter pour cette saison. Si je dis 70s, je dis un peu pas beau, avec tout ce qui va être blouse et robe longue à fleurs. On va aussi retrouver tout ce qui est blazer large. Donc, voilà. Encore une fois, ça, c'est vraiment un basique qu'on revoit depuis pas mal de saisons, mais dont je ne me lasse pas du tout. C'est vraiment une pièce à avoir. Donc, voilà. D'une manière générale, on va retrouver cette tendance 70s dans la plupart des vêtements. Et si vous voulez avoir un bon look typique automne-hiver 2021, voilà vers quelle époque, vers quelle tendance il faut se tourner. On va aussi avoir, du coup, la tendance 80s. Donc, ça, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est redondant, qu'on revoit depuis pas mal de temps. Donc, c'est aussi cool parce que ça permet de ressortir des pièces qu'on avait déjà achetées les saisons précédentes. Et du coup, on n'est pas obligé de s'acheter de nouvelles choses. Pour résumer un peu les pièces et tendances, vite fait, pour la tendance 80s. Donc déjà, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà vu cet été. Donc, ça va être tout ce qui est color block. C'est quelque chose qu'on a vu de ouf cet été. Et personnellement, j'ai un peu de mal. Mais, enfin, avec les couleurs pop, un peu flow, enfin, qu'ils soient vraiment... Mais le pastel, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Enfin, le color block pastel, je pense notamment au lila et au jaune. Comme ça, tu te dis, waouh, c'est quelque chose. Mais en fait, je vous assure que ça rend canon. Il faudrait que je vous mette une ou deux photos. Ça permet d'être original et de changer un peu sa façon de s'habiller. Donc, voilà. On va avoir aussi, du coup, tout ce qui est, encore une fois, blouses à épaulettes, maxi manche ballon. Enfin, voilà, c'est de cette époque que vient cette tendance. Alors, au niveau des couleurs, cette saison, on part sur une palette qui va être plutôt lumineuse. Déjà, on va voir tout ce qui est teintes naturelles, notamment tout ce qui va être beige, tout ce qui va être écru, qui sont des teintes que l'on a beaucoup retrouvées, d'ailleurs, sur le défilé Jacquemus. On va aussi avoir, cette saison, le marron, qui va faire son apparition, enfin, son retour. Donc, voilà, tout type de marron, qui est une couleur qu'on voyait beaucoup dans les années 70s. Je pense notamment aux ensembles costumes et pantalons en pâte d'EF, en marron et velours, qu'on retrouvait énormément à l'époque. Bon, après, je ne sais pas si aujourd'hui, on peut encore porter ça, mais je trouvais ça drôle. Moi, quand je pense en marron, ça me fait direct se penser à ça. Donc, du coup, voilà, c'est une couleur qu'on retrouvait beaucoup à l'époque et qu'on va pas mal retrouver cet hiver. De mon côté, au niveau des toujours des teintes naturelles, ce que j'adore faire, ce que vous pouvez, d'ailleurs, ce que je vous encourage à faire aussi, parce que je trouve que ça fait canon, on peut assembler plusieurs pièces de teintes naturelles, par exemple, un haut beige, un bas beige, pour obtenir un look monochrome. Et du coup, on peut l'accessoiriser après pour le rendre un peu plus, enfin, apporter un peu plus de peps. Mais je trouve que ça fait ultra canon, c'est quelque chose que j'adore faire et que je vous recommande si, voilà, enfin, vous roulez encore une fois un peu ce look 7-6, c'est quelque chose qui se faisait pas mal à l'époque. Donc, voilà. On va aussi avoir la couleur rouille, qu'on a d'ailleurs beaucoup vue sur le défilé d'Isabelle Maran. C'est une couleur aussi que j'aime beaucoup, que vous allez retrouver de partout. Encore une fois, 7-6, c'est comme ça, enfin, voilà. Et de toute façon, toutes les couleurs naturelles, ça vient de là. Et c'est super parce que personnellement, j'adore me mettre, enfin, m'habiller avec du nude. Je trouve que ça ressort super bien. On va aussi avoir le vert d'une manière générale, donc notamment deux types de vert. On va avoir le kaki, donc, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Donc, c'est cool de le revoir, surtout que, encore une fois, ça évite de porter du noir. Même si c'est une couleur qui est assez sombre, ça permet, ben, de donner un peu de lumière, plus que noir, comme je disais. Donc, voilà, c'est cool. Je suis trop contente. Je pense notamment à un trench kaki. Je pense que ça peut rendre canon. Et on va aussi avoir, du coup, tout ce qui est vert sauge, qu'on a beaucoup vu cet été et qu'on est super heureux de retrouver, donc, cet hiver-automne. Je parle du sauge aussi, mais je parle de toutes les teintes, enfin, la plupart des teintes pastelles qu'on a vues cet été. Au niveau des matières, donc, déjà, si vous avez adoré porter la slip dress cet été, vous allez être faite, puisqu'on va avoir le retour du satin, tout ce qui va être matière satinée, qui fait son grand retour. Encore une fois, cet automne-hiver, il va se décliner sous toutes les pièces en matière que j'adore, qui fait luxe, qui fait canon, qui fait féminin et qui peut vraiment apporter un petit truc à une tenue. Donc, je suis trop contente. On va aussi avoir ma seconde matière préférée qui va être le cuir. Après, ça, c'est un peu un classique des hivers. Mais voilà, du coup, le cuir va faire son retour sur la scène. Donc, c'est vraiment une matière incontournable que l'on va retrouver sur beaucoup de vestes, notamment aussi des pantalons. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé de cette veste, il me semble que c'était une veste. Donc, elle est en simili-cuir et c'est un jupe, en fait, de la veste en cuir de chez Valentino qu'on avait cet été, qui a été au défilé, du coup, automne-printemps-été 2020. Je l'avais chopée 20 euros sur Azo, donc c'était chez Poulain de Vire. Et je la trouvais trop canante avec les manches bouffantes et tout. Je me disais que pour cet automne, ça va faire canon et pas louper parce que manches bouffantes et cuire, donc je suis trop heureuse. Donc, voilà, si vous vous êtes intéressé, je peux essayer de vous trouver des dupes. Sinon, je vous mets la vidéo dupes mode été juste ici où vous pourrez retrouver quelques dupes de cette veste, car je vous en avais déjà parlé. On va aussi avoir en troisième matière tout ce qui va être velours. Donc, ça aussi, c'est une matière que j'adore, qui tient super chaud. C'est vraiment quelque chose que j'adore voir sur les vestes, sur les pantalons. On peut en plus s'éclater avec plein de couleurs. Et enfin, bon, ça va pas plaire à tous. Moi-même, j'ai un peu du mal. Enfin, je pense qu'il faut bien le porter. Sinon, ça peut juste faire vulgaire, mais ça va être tout ce qui est vinyle. J'imagine bien, du coup, un pantalon vinyle. Donc là, l'idée, c'est vraiment, parce qu'on a vu du coup sur pas mal de défilés, c'est vraiment les pantalons slim. Vraiment slim, cette fois-ci, par contre, en vinyle. Donc, de différentes couleurs. J'en ai bien marron et noir. Mais voilà, l'idée, là, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui colle à la peau. Et avec des sneakers, je pense que ça peut faire canon. Et enfin, on va terminer avec les imprimés. Donc, on a deux grosses tendances imprimées. On va dire... C'est vrai que cette année, il n'y a pas grand-chose. Donc, encore une fois, on va avoir le retour des carreaux. Ouais, les gars, franchement, là, c'est le retour de tout. Donc, c'est cool. Franchement, c'est super cool. On va retrouver des carreaux de différentes sortes. On va avoir le tartan. On va avoir le prince de galle, le pied de poule. Enfin, vraiment, voilà. Vous allez pouvoir le décliner sous différentes formes et sous différents coloris. Parce qu'on va avoir aussi une palette de coloris qui est vraiment garnie. Et on va aussi avoir un autre imprimé. Enfin, ça, du coup, je vous en ai parlé en début de vidéo. Ça va être tout ce qui est fleurs. Parce qu'encore une fois, on est vraiment dans cet esprit bohème. Dans cet esprit, 70s. Avec, disons, une robe longue pour l'automne. Je pense qu'avec des petites bottines, ça peut faire super canon. Une petite robe à fleurs avec des bottines noires. D'ailleurs, je vous reparlerai dans ma prochaine vidéo qui va être tendance accessoire. Je vous le dis, cette vidéo, ça va être quelque chose. On va avoir pas mal de belles pièces. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour au niveau des tendances générales, des couleurs, des matières, des imprimés. Vous savez tout. Maintenant, c'est un peu à vous de jouer. Après, comme je vous ai dit, là, je bosse sur une vidéo tendance accessoire et sur une sélection des 10 pièces tendance à avoir cette saison pour vous aider un peu à créer une garde-robe tendance si c'est pas fait. Après, là, enfin, j'y bifurquais un peu. Mais si vous voulez vous créer de beaux looks, partez sur une belle palette de basiques. Avec, voilà, disons, un pull blanc, un jean noir et ensuite, on agrémente ça avec les pièces que je vous présenterai dans deux semaines si je ne me trompe pas. Donc, voilà. En attendant, partez sur des basiques. C'est tout ce que je peux vous dire. Et essayez de repérer quelques petites pièces avec les tendances dont je vous ai parlé. Et puis, on verra ça ensemble dans les prochaines vidéos. Là, je suis au taquet, les gars. Je vous le dis. Moi, quand c'est la rentrée, j'adore faire de nouvelles choses. J'adore accomplir mes nouveaux objectifs. Donc là, je suis plus déter que jamais. Donc, voilà. Bon, je ne blabate pas plus. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes contentes et contentes de me revoir dans le game. Parce que moi, comme je vous ai dit, je ne suis plus déter que jamais. Mais, donc voilà. On a fait le tour. Je ne vous embête pas plus. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio